La foi est un chemin d'humilité Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. La foi est un chemin d'humilité. La foi peut jaillir de tous les cœurs. L'évangile de ce jour en est une très belle illustration. C'est en écoutant un centurion romain, un païen, que Jésus dit « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » Ce soldat qui a l'habitude de commander et de donner des ordres s'en remet à Jésus. Cet homme reconnaît humblement qu'il ne peut pas tout et que lui aussi a besoin d'un autre. Alors, il fait confiance à Jésus de Nazareth, sans mettre en avant son rang militaire, ses titres ou son pouvoir. « Seigneur, dit-il à Jésus, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Cette parole d'humilité fait désormais partie de la liturgie de la messe des catholiques au moment de la communion avant de recevoir le corps du Christ. Ce qu'il y a de beau dans la prière du centurion, c'est qu'il ne pense pas à lui, mais à son serviteur. Il pense aux autres. Cette manière de prier touche le cœur de Jésus, qui veut se déplacer en personne pour guérir le serviteur. La foi humble de ce centurion lui a permis de franchir l'obstacle de son paganisme. Et Jésus, une fois de plus, montre son ouverture en acceptant de rencontrer tous ceux qui s'approchent de lui sans restriction de milieu social ni de croyance. Jésus montre ainsi que le règne de Dieu ne connaît pas de frontières. Oui, la foi ouvre des portes et ouvre à la vie de Dieu. L'attitude du centurion romain est proche de celle de Jésus lui-même, qui, ayant la condition de Dieu, s'est abyssée en prenant la condition de serviteur. Alors, osons la foi, elle est un chemin d'humilité. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres. Bonne journée à tous.